Coucou les filles, aujourd'hui je commence ma petite série de vidéos consacrées aux collections de Noël Je vous prie d'excuser ma petite voix et ma sale tête, surtout je suis un tout petit peu malade Donc j'ai un tout petit peu de mal à parler mais je vais faire en sorte pour qu'elles puissent me comprendre au minimum Donc les collections de Noël, il y en a deux qui m'ont le plus tapé à l'oeil C'est la collection de Laura Mercier que j'ai pas encore testée Donc il y en a qu'il faut d'abord que je teste avant de me faire mon avis final Et celle d'Aubebe Brown que j'ai déjà vue, que j'ai déjà testée Elle est déjà en vente, je crois que d'abord elle est sortie en grande magasin, Lafayette printemps Et puis elle est déjà dispo au Sephora Donc moi j'ai quasiment, je craque sur toute la collection, elle est magnifique Moi j'adore, pour celles qui aiment les palettes Je pense qu'elles peuvent trouver leur bonheur Donc la palette avec laquelle je commence aujourd'hui, c'est la palette qui s'appelle C'est les quatre parts à paupières Donc elles s'appellent Black Ruby Sparkle Eye Palette Donc palette pour les yeux Black Ruby quoi Mais ce qui est chouette avec toutes les nouvelles palettes de Bobbi qui viennent sortir C'est qu'ils ont changé complètement de design Maintenant, les palettes de Bobbi Brown sont les plus slim, les plus petites que j'ai jamais rencontré Donc pour vous comparer, là voilà déjà la palette Vous voyez, c'est minuscule, c'est poids de plume Très pratique pour embarquer dans le sac Enfin c'est vraiment incroyable Et pour vous comparer, donc c'est quatre phares de Bobbi Et ça c'est la palette 4 de Chanel Vous voyez la différence ? Enfin c'est deux fois plus slim quoi C'est incroyable, moi j'adore le design Donc voilà, la petite palette A l'intérieur, vous avez quatre phares à paupières Tous Sparkle Parce que, enfin, forcément pailleté Vu que c'est la palette, enfin pailleté Donc vous avez ici Pink Rose Donc ça doit être celui-là Donc c'est un rose pailleté Vous avez la couleur la plus foncée qui s'appelle Black Ruby Donc c'est la couleur qui donne le nom à la palette Qui est un violet Enfin, j'ai du mal à en avoir même C'est un violet aubergine foncé Vous avez ici la couleur la plus claire Qui s'appelle Crushed Silver Sachez qu'il n'a rien à voir d'un silver Ce n'est pas du tout un argenté C'est un blanc pailleté Tout simplement pailleté, je dirais plus au reflet rose Vous voyez, donc il n'a rien à voir avec un silver Enfin, je ne sais pas pourquoi il est appelé comme ça Et la couleur magnifique que j'adore C'est la dernière C'est la petite top là Qui s'appelle Onyx C'est un top plutôt argenté Et très beau Donc voilà Que des classiques Que des couleurs que tout le monde peut porter Enfin, vous pouvez en faire le maquillage du jour En utilisant par exemple Ces deux couleurs là Ou celle là Et celle là Ou pour faire le maquillage du soir Ou le maquillage tout simplement plus intense Vous pouvez faire avec cette couleur Qui est la plus foncée Voilà, donc la palette est très très belle Aujourd'hui je vais vous montrer Ah oui, la dernière chose c'est le pinceau Vous avez un pinceau là-dedans Je ne suis pas très fan En général Enfin, c'est beaucoup mieux Ce qu'il y a déjà avec Dior, Chanel, etc Donc vous avez un petit pinceau qui est comme ça Un poil naturel Enfin, c'est pas mal Ça correspond à certains pinceaux MAC Que j'ai vu Qui se vendent à l'unité Au niveau de Dambou Pas bien sûr de la branche Mais bon Vu qu'il est Enfin, c'est un seul pinceau C'est juste pour vous dépanner Et qu'on ne peut pas faire le maquillage complet des yeux En utilisant plusieurs couleurs Avec un seul pinceau Donc ça c'est Il faudra tous les prix Que vous ayez vos pinceaux à vous Donc on commence J'applique ma base à paupières Qui est celle de Nars Que j'adore Que j'aime beaucoup en fait Parce qu'on ne la voit pas Elle lisse au toucher Au toucher en fait Elle lisse la paupière Transparente Et elle permet de fixer Le maquillage d'une manière incroyable Et surtout Permettre aux couleurs D'être plus intenses Et de ce point de vue Parce que j'utilise avant d'autres bases Et de ce point de vue Cette base Elle est vraiment la plus Comment dire La plus révélatrice possible Parce que sur celle-là Les couleurs Elles sortent vraiment vraiment bien Sachant que cette palette De Bobbi Comme d'autres fards Elles ne sont pas hyper pigmentées Mais je fais une petite parenthèse Là-dessus Parce que j'attends souvent Les fards de sélectifs De luxe Ne sont pas pigmentés Mais c'est un mieux J'ai envie de dire C'est superbe Réjouissez-vous Parce que Si vous n'êtes pas Une pro de make-up Moi je ne suis pas du tout Une pro de make-up Et je ne vais pas M'aventurer Dans les pigments forts Ou dans le maquillage Qui est fort pigmenté Pour une bonne Et simple raison Que si je Enfin si je fais un trait Je vais voir Une grosse Couche de couleur Que je vais devoir Après estomper Pour arriver à un résultat Naturel Parce que le but De maquillage Ce n'est pas Quand les gens Ne vous disent pas Tiens aujourd'hui Tu as un make-up Qui est super beau Non Le but de maquillage Pour moi en tout cas C'est qu'ils me disent Tiens t'as une jolie Enfin tu as l'air reposée Je ne sais pas Qu'est-ce qui t'a changé Aujourd'hui Mais t'as l'air superbe En forme Enfin voilà Il y a une grosse différence Quand même Entre être bien maquillée Et bien en forme Voilà Donc moi ce que je préfère C'est d'être plus mise en valeur De souligner Plutôt que de mettre Des pâtés de couleur Enfin des fois J'aime bien Les couleurs Pour le soir Le maquillage sophistiqué Oui Mais là je parle Le maquillage du jour D'accord Et j'ai récemment reçu Pour test Une marque Que je n'aimerais pas Qui est une marque Qui fait des produits De maquillage Assez connus Mais plutôt Des produits de maquillage On va dire Enfin Pas très chers Accessibles Mais de bonne qualité J'étais hyper surprise D'avoir Enfin Ca fait longtemps Que je n'ai pas utilisé Cette marque là Et Quand je commençais A me maquiller avec Je me suis dit Mais enfin C'est incroyable J'arrive pas J'arrivais pas Avoir un truc naturel Tout simplement Parce que C'était trop pigmenté Et rien que le blush J'ai mis juste Un trait comme ça J'avais un gros pâté rose Pourtant la couleur Mais il ne me semblait pas Forcément si foncé Que ça Dans la boîte Enfin Voilà Les fards à paupières Pareils La couleur était claire Mais j'ai appliqué Un tout petit peu Enfin Ca sortait Mais comme ça J'avais beaucoup de mal Donc largement Je préfère les fards Un peu pigmentés Pour pouvoir les superposer Et arriver à l'intensité Que vous souhaitez Parce que si vous directement Appelez qu'une couleur Méga foncée Enfin moi Je suis incapable De stomper correctement Voilà Enfin Peut-être les filles pro Elles peuvent très bien le faire Mais moi je ne suis pas une pro J'ai beaucoup de mal avec Marc En cause de ça d'ailleurs Les pinceaux Qu'on va utiliser C'est les pinceaux Dont je vous ai parlé Sur le blog Et pour celles qui tombent Sur cette vidéo Sur Youtube Vous pouvez avoir Les photos de plus près De bonne qualité Parce que son webcam Ce n'est pas terrible Sur mon blog Qui s'appelle Cléo avec un K Cléo beauté Donc sur Google Vous trouverez Donc les trois pinceaux Dans un tube métallique Comme ça Vous avez une petite explication Pour celles qui ne savent pas Pour à quoi se sert Chaque pinceau Enfin Je pense que vous n'en aurez pas besoin Et notre petit ray Qui est là Donc les trois petits pinceaux Trois petits cochons Rose Donc les voilà Et moi je vais procéder au make-up Donc je vais commencer Par appliquer La couleur Rose Qui est couleur moyenne Au niveau d'intensité Sur ma paupière mobile Bon je vais faire vite Parce que je suis déjà à 7 minutes Avec mes blattages Je ne suis pas avec Que la vidéo dure Trop trop longtemps Parce que Sur Youtube Apparemment On n'a pas le droit De dépasser Un certain nombre de minutes J'ai du mal ce matin Je vous le dis Donc L'histoire d'éviter Que Vous vous annuyez Aussi Voilà Donc j'ai appliqué vite fait Ma petite couleur rose Vous voyez Donc ça reste quand même Soft Naturel Pour vous intensifier Si vous voulez Moi je n'ai pas forcément envie Je n'ai pas trop le temps Non plus Donc je vais prendre Maintenant mon pinceau Qui est Too Faced Ça s'appelle Crease ou Blender Pour moi c'est plus Un pinceau crease Donc c'est à dire Pour creuser la paupière Parce que pour estomper Ça marche aussi Mais je préfère les pinceaux Un peu plus touffes Pour estomper Honnêtement Donc maintenant Je prends la petite Top Qui est magnifique Et je vais tout simplement Balader Là Dans le creux de ma paupière En faisant un petit raccord Là dans le coin de l'oeil Je reprends Je rajoute Si je vois que Ce n'est pas suffisant Je rajoute Ça intensifie parfaitement bien Voilà Je fais pareil De l'autre côté Je reprends Du coup je regarde là Dans le miroir C'est plus pratique Je fais un petit raccord Dans le coin de l'oeil Je reviens Je reprends Et on est reparti Voilà Donc bon là C'est la version speeder Du make-up Vous pouvez le plus travailler Bien sûr En faire en sorte Que ça soit un peu plus joli Maintenant Je prends le Oh la lumière Voilà Je prends le petit blanc Qui Bobby appelle Sylvaire Enfin pour moi Encore une fois Ce n'est pas du tout En Sylvaire D'ailleurs tant mieux Parce qu'on peut très bien Le poser sous l'arc Sur Sylvia Alors qu'en argenté J'aurais un peu de mal Voilà Donc là je le pose Je fais tout Avec le même pinceau Ce n'est pas très très bien Parce que ça marque Un peu les ombres Mais comme je suis Partie du principe Qu'avec ce trio De pinceau On peut faire tout N'importe quoi Bah je vais au fond Voilà Je suis mon idée Hop Parfait Et ce que je fais C'est que je le reprends Encore une fois Donc voilà Je me sers beaucoup De celui-là Je reprends mon petit rose Ah il y a un qui va tomber Et voilà Ça y est C'est fait Et Je vais rajouter Un tout petit peu La couleur Là Où il était Tout tout à but Parce que quand j'ai Creusé la paupière Forcément J'ai un tout petit peu mélangé Et moi j'aimerais avoir Un tout petit peu plus De contraste Voilà Et maintenant attention On n'a pas fini Le pinceau adoré Enfin Mon préféré C'est le petit pinceau De Too Faced Qui est un liner Qui est parfait Franchement Celui-là J'ai des petits pinceaux Comme ça J'en ai acheté Après j'en ai dans les coffrets Mais celui-là Il est Pas le meilleur De tous Pourtant j'ai De Dior Des choses comme ça Mais non Celui-là Il est très 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 bien Je prends ma couleur La plus foncée Le bergine Et ce que je veux faire C'est que je vais Non je ne vais pas arriver Comme ça Avec le miroir Je vais dans le Au radicile Vous voyez Pour intensifier mon regard Voilà Hop Et ce qui est chouette Avec ce pinceau C'est comme il est Très très fin Il arrive parfaitement bien Aller Là où il faut C'est-à-dire Ne pas faire un gros trait Mais vraiment souligner Le radicile Et du coup Vous n'avez même pas besoin Franchement Cet ombre-là Il est Parfaite aussi Parce que vous n'avez même pas besoin D'aligner Tellement ça souligne bien Voilà Je intensifie un tout petit peu Un tout petit peu là Bon les détails Je pense que vous savez Tous les faire Moi je ne vais pas aller Vraiment trop dans les détails Donc voilà le make-up Sauf que là Maintenant je vais appliquer Ma mascara Et encore une fois Je profite pour vous montrer J'ai déjà fait les photos Et le test sur mon blog Je vous le montre Comme ça En action C'est Clarins Instant Definition Donc j'ai la couleur Noire Qui est bien bien noire Et là Je ne vais pas m'embêter A faire Une vraie application De mascara Je vais aller assez rapidement Pour ne pas faire durer Ma vidéo Mais Et en plus Comme ce maquillage du jour Je ne cherche pas trop Non plus sur les cils Vous voyez en fait La petite brosse Comment je m'en sers Je vais vraiment Dans le camp Et Et d'être parfaitement Là Où je n'arrive pas vraiment A attraper D'une manière générale On va dire ça comme ça Voilà Et sinon Elle est pratique aussi Pour mettre La couleur Sur les racines du cils Donc voilà C'est prêt Vous avez un petit maquillage du jour Très sympa Pas trop intense Juste ce qu'il faut Pour Pour sortir Dans la journée Pour aller travailler Voilà Pour le soir Vous pouvez également Utiliser cette palette En ce moment Vous mettrez le top Sur l'ensemble De papier mobile Et la couleur la plus foncée Enfin que j'appelle Le bergine Dans le Cris Et au lieu d'alignère Vous pouvez l'appliquer aussi En alignère Mais Sinon Si vous voulez Un maquillage encore plus intense Vous prenez votre alignère Et vous le posez Au radicine Et vous aurez votre make-up Du soir Qui sera très très joli Voilà Donc c'était le Black Ruby Sparkle Eye Palette Dans la collection de Noël Ultimate Party Collection Je crois que ça s'appelle comme ça De Boy Brown A très bientôt Sous-titrage ST' 501